Je vous le dis, ça fout les jetons. J'ai l'impression d'entendre des voix. Oh merde, j'ai marché dans l'eau. S'il y a quelqu'un près de moi. Il y a une sorte de lumière là. Qu'est-ce que c'est ça ? J'ai entendu une voix. Oh putain. Les amis, je me sens pas bien du tout. Oh, je me sens pas bien. En fait, je suis en train de m'angoisser. C'est comme si il fait très sombre. En vrai. Oh là. En vrai. Oh là. Je sais pas s'il y a quelque chose qui est tombé. Re-bonjour, salut à toi, toi qui es passionné par le paranormal, par l'exploration urbaine, par tout ce qui touche au mystère, comme moi d'ailleurs. C'est pour ça que vous êtes sur ma chaîne, parce qu'on a ce point commun, on a cette passion en commun. Et c'est pour ça que je partage avec vous des aventures extraordinaires, les amis. Et cette fois, nous nous rendons dans le plus long tunnel ferroviaire de Belgique, là où a été bloqué le train utilisé par Hitler pour rencontrer le roi Léopold. Et vous allez voir que dans cette vidéo, normalement, il n'est pas une grande exploration, puisqu'il n'y a qu'un tunnel à explorer. Eh bien, vous allez voir quand même qu'on va avoir des résultats plutôt surprenants, comme d'habitude. On ne va pas être déçu. Pour l'histoire du tunnel, donc, le train que Hitler devait utiliser s'est bloqué à l'entrée du tunnel, parce qu'il faut savoir qu'il y a un dénivelé très léger, mais qu'à cause de ça, le train s'est retrouvé bloqué à l'entrée du tunnel. Hitler a dû séjourner à la gare d'Ivoire, dans l'hôtel de la gare d'Ivoire, en Belgique, pendant quelques heures, en attendant que le train redémarre. Donc, son rendez-vous avec le roi Léopold a été annulé. C'est dans ce tunnel, les amis, que Tiziano et moi allons mener notre enquête paranormale, comme à notre habitude. Pour Tiziano, il s'agira d'une séance de Spirit Voice et d'enregistreurs PVE. Et pour ma part, j'utiliserai le K2 et la Spirit Box. Oui, je sais, elle est très bruyante. Ça peut être agaçant, mais elle peut donner des résultats intéressants. Je le dis à chaque fois, mais si vous passez sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez ça, et même si vous n'aimez pas, vous allez peut-être apprendre à aimer. Likez la vidéo, partagez-la un maximum, les amis, ça me fera plaisir. Et n'oubliez pas qu'en dessous de la vidéo, vous pouvez me remercier avec un super thanks en cliquant sur le cœur juste en dessous. Dans cette expérience, nous allons utiliser également la caméra de chasse, qu'on va laisser plus ou moins à l'entrée du tunnel. Et vous allez voir qu'elle a capturé quelque chose de très perturbant. Mais ça, je vous le laisse à la fin pour ceux qui auront la bonne idée de regarder la vidéo entièrement jusqu'au bout, et vous aurez la surprise de ce que la caméra de chasse a capturé, les amis. Vous allez voir, c'est pas mal du tout. C'est pas une dinguerie non plus, mais c'est surprenant. Je vous souhaite un bon visionnement, les amis, et commentez, allez-y, dites-moi ce que vous pensez de la vidéo, je réponds à tous les commentaires, ça me fera plaisir, vraiment. Vous êtes de plus en plus nombreux à me soutenir, à nous soutenir, Tidiano et moi. Ça fait vraiment plaisir. La reconnaissance, c'est la plus grande motivation pour continuer la chaîne, les amis. Bon visionnage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mike a failli se casser la rotule deux fois sur le chemin. Il faut aller regarder. Je m'habille chez lui. Mais oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous les amis, voilà une nouvelle expédition pour Tidiano et moi, on en avait parlé dans les vidéos précédentes. On va visiter un ancien tunnel ferroviaire par lequel serait passé le train de Hitler lui-même. Le train aurait été coincé effectivement une nuit pendant la guerre 40-45. Il devait voir le roi Léopold apparemment. Et le rendez-vous ne s'est pas fait parce que le train était bloqué sur place à cause du dénivelé, donc il a dû passer la nuit sur place. Donc voilà, Tidiano est chaud pour cette nouvelle aventure. Oui les amis, ça fait longtemps qu'on en parle, on va enfin faire ce tunnel, on y est. Oui, enquête paranormale, ça va de soi. Urbex a proprement parlé, on ne peut pas dire que c'est de l'urbex, sauf on va juste voir le tunnel en lui-même qui fait 1,170 km pratiquement. Donc ça peut être intéressant quand même au niveau du ressenti et de l'exploration. Un tunnel, ça reste un tunnel. Dans l'obscurité, dans le froid, dans la peur. Les amis, on a enfin réussi à rentrer dans le tunnel. Bon les amis, comme vous le voyez, Tidiano est derrière moi. Donc voilà, à chacun de nos tours, on va parcourir le tunnel en question et on va faire notre enquête. On a chacun nos appareils au niveau paranormal, on va dire. Voilà, moi je vais placer la caméra de chasse un peu plus loin dans l'entrée. Et à peu près au milieu du tunnel, je vais mener une petite expérience paranormale. Donc c'est-à-dire, tout d'abord, attendez, je suis un peu perturbé par le tunnel, il est incroyable. Donc je vais faire une séance Spirit Box. Et le K2, je dépose la chasse qui a misé, les amis, voilà. Le K2, je vais déposer la caméra, je vais prendre le K2. Attendez, je cherche mon K2. Je sais que j'ai l'épi, je ne peux pas oublier. Qu'est-ce que c'est ? Il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Quoi ? Quelqu'un ? Oui. Bon les amis. On est dans le tunnel en question. Quand j'ai dit tunnel nazi, c'est parce qu'en fait, attendez, je vais changer l'éclairage. Parce qu'en fait, ce tunnel a servi pendant la guerre 45. Disons que Hitler l'a utilisé. Regardez, j'ai des résultats déjà avec le K2. On ne verra pas. Donc, ce tunnel a servi à Hitler. En fait, ce qui s'est passé, je vais y arriver. Je suis un peu pris par ce tunnel. Ce tunnel est vraiment... En fait, ce tunnel est effrayant, les amis. Voilà, les amis, c'est reparti. Je vais filmer comme ceci. Je disais donc que ce tunnel, pendant la guerre 40-45, a servi au train personnel de Hitler. Parce qu'il avait rendez-vous avec le roi Léopold, apparemment. C'est inondé en partie. Sauf que le train, vu que c'est un dénivelé ici, ça monte. Le train restait bloqué. Le train restait bloqué. Et du coup, il a dû loger dans un hôtel proche de la gare. Et le train restait toute une nuit ici. Donc, c'était un train nazi. Voilà. Alors, je répète, le tunnel fait environ 1,2 km presque. Vous pouvez le voir, il y a des infiltrations d'eau. Ah ouais. Ah ouais, des grosses infiltrations d'eau. Alors, j'ai le K2 en main. Je ne sais pas, voilà. Là, il pleut littéralement sur moi. J'ai le K2 en main. Et tout à l'heure, il a réagi. Évidemment, on ne le voit pas bien. Il faudrait que je trouve une solution un jour pour avoir un plan de vue sur le K2 correctement. Alors, je ne vous cache pas l'ambiance. Elle est lourde, elle est chargée. Et puis, vous vous doutez bien qu'être tout seul dans un tunnel d'un kilomètre dans le noir comme ça, ce n'est pas ce qu'il y a de plus rassurant. Ça va, je ne me sens pas mal, mal. Un petit instant. Mais j'ai connu mieux comme... J'ai connu mieux comme situation, on va dire. Donc, Tidiano est là-bas. Regardez les amis, on ne voit déjà plus la lumière de Mickaël. Je crois qu'il doit être à environ un quart du trajet. Donc, il faut savoir que le tunnel mesure environ 1100 mètres. Donc, plus d'un kilomètre. Et on ne peut déjà plus voir... Ah, voilà, il vient de se retourner. On ne le voit déjà plus. Je n'arrive pas à le distinguer. On peut vous demander comme ce tunnel est vraiment long. Il est en train de commenter de son côté le ressenti peut-être et en train de surveiller l'entrée. Donc, les amis. J'ai posé une caméra de chasse au milieu là-bas. Non, pas au milieu, vers l'entrée. J'espère qu'elle ne va pas détecter systématiquement Tidiano. Je ne pense pas. La caméra de chasse infrarouge va nous permettre de détecter tout mouvement. Puis, peut-être un animal, une souris ou je ne sais pas quoi. Peut-être autre chose. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans ces tunnels ? Ces tunnels qui ont servi pendant la guerre 40-45 à faire transiter le train dans lequel se trouvait Hitler. Alors qu'il avait rendez-vous avec le roi Léopold. Et le train s'est retrouvé coincé ici. Enfin, à l'entrée du tunnel, je pense. Si j'aime savoir que depuis tout à l'heure, une fois qu'on est arrivé, on a commencé à entendre une sorte de ruissellement. Donc, je pense que vers la moitié du tunnel, à mon avis, il doit y avoir peut-être un écoulement d'eau. Et puis, tantôt, on entend déjà des bruits. Qu'est-ce que ce sont les bruits qui viennent de ce ruissellement ? Je ne sais pas. Mickaël le sait déjà. Moi, je vais devoir attendre qu'il y ait rien. Franchement, impressionnant. Incroyable. Je pense que c'est un des plus longs tunnels de la région. Je ne connais pas bien l'histoire complète. Donc, je ne saurais pas bien vous dire. S'il y a quelqu'un, s'il y a une entité avec moi, un esprit, dans ces tunnels, est-ce que vous pouvez vous exprimer, vous manifester grâce à l'appareil que je tiens en main gauche ? Alors, je tiens à préciser qu'il n'y a aucun réseau qui passe ici. Je n'ai pas mon GSM et en mode avion. Il n'y a aucun appareil qui peut faire déclencher le K2. Je n'ai pas pris l'enregistreur, je n'ai pas pris le magnétophone également pour éviter de polluer le K2. C'est pour ça que j'ai confié la Spirit Voice à Tiziano parce que lui va utiliser l'enregistreur à bande magnétique, ce qui provoque des fréquences qui font réagir le K2. Donc ici, je n'ai absolument rien. Donc, si le K2 réagit, c'est potentiellement peut-être une entité, un esprit qui veut communiquer. Qui sait ? S'il y a une présence ici dans ces tunnels, une âme perdue, quelqu'un. Est-ce que vous pouvez vous manifester ? N'ayez pas peur de moi. N'ayez pas peur, je ne vous veux aucun mal. Vous pouvez m'approcher, vous pouvez approcher le K2, l'appareil que je tiens en main gauche. N'ayez pas peur. Vachement, c'est impressionnant. Voilà les amis, ça fait environ 10 minutes que Mickaël est parti. Je ne l'aperçois plus du tout. Tout à l'heure, je voyais encore la lumière. Il est vraiment, à mon avis, plongé dans l'obscurité. Il doit être, à mon avis, vers la moitié du tunnel. J'ai vraiment hâte que ce soit mon tour. Que Mickaël ait parti avec la Spirit Box ainsi que le K2. Et moi, pour ce qui me concerne, on fera une séance de Spirit Voice ainsi qu'une séance d'enregistreur PVE. Donc voilà, j'espère qu'on va avoir des résultats. J'ai vraiment hâte de tester ça avec vous, les amis. Ça faisait un petit temps que j'avais envie de visiter ce tunnel. Alors il faut savoir que ce tunnel monte et redescend. Donc il atteint le dénivelé le plus important dans son centre et puis redescend. C'est la raison pour laquelle le train d'Hitler a été bloqué à un moment donné. Je entends des bruits depuis tout à l'heure. Il y a des gouttes d'eau, il y a des infiltrations d'eau. Il faut savoir aussi qu'ici, c'est interdit au public depuis pas mal d'années parce qu'il faut savoir que pas loin, il y a des carrières, des tirs, des tirs de mine, comment dire, enfin de la dynamite et tout qu'ils utilisent pour faire exploser les pierres. et il arrive que certains morceaux du tunnel s'effondrent. Donc oui, on prend des risques, ça pourrait s'effondrer. Mais bon, ça serait vraiment pas de chance. À un moment donné, je vais poser, peut-être au milieu du tunnel, je vais poser la caméra principale et faire une petite séance de spirit box, les amis. Je sais que vous aimez ça et ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Regardez ça, les amis. Je ne sais pas si vous arriverez à vous rendre compte avec l'angle de la GoPro. Regardez ça comme c'est profond. Mais vraiment, plus je regarde, plus je me rends compte à quel point c'est vraiment un énorme tunnel. S'il y a une présence avec moi dans ce tunnel, n'hésitez pas à vous approcher de ma main gauche. Je ne vous veux aucun mal. N'ayez pas peur de moi surtout. Je suis là pour communiquer avec vous. Je vous respecte qui que vous soyez. Est-ce que vous êtes conscients, peut-être, que vous êtes décédés ? Est-ce que vous êtes conscients que vous êtes morts ? Ou alors ce que vous pensez être encore vivant et peut-être peut-être que les s'il y a des esprits ici peut-être qu'ils revivent en boucle certains passages de leur vie. Regardez où on en est par rapport à l'entrée. Impressionnant. Ça, ça devait être les lignes électriques je pense. Ici. Je ne sais pas si on les verra bien sur la caméra parce que c'est assez sombre. Regardez, vous voyez des chutes, des chutes des pans de murs qui tombent. C'est quand même potentiellement dangereux. en même temps s'il y a un truc qui me tombe sur la tête sachez rien y faire. N'hésitez pas à vous approcher de l'appareil que je tiens dans la main gauche si vous souhaitez communiquer avec moi. En tout cas, l'équipe, je suis content de vous retrouver pour cette vidéo et j'espère que vous prenez du plaisir à la regarder autant que moi je suis en train de la réaliser pour vous et pour moi, pour mon expérience personnelle il faut toujours que je pense bien à me cadrer avec cette caméra. Et surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo les amis à partager un maximum. Pour ceux qui me suivent depuis le début, la chaîne n'est pas vieille il y a 4-5 mois mais j'ai déjà énormément de commentaires de bienveillance de sympathie qui me touchent vraiment beaucoup. Vous devez le savoir. et je réponds absolument à tous les commentaires vous le savez pour ceux qui en voient. Et je m'investis au maximum pour vous partager des aventures aussi bien urbex, découverte, exploration que dans le paranormal qui me passionnent les amis vous le savez. Vous commencez à me connaître. Est-ce qu'il y a un esprit, une entité qui souhaite communiquer avec moi ? Alors, je sais que au fond, parce qu'il faut savoir qu'on est arrivé par l'autre bout et que là, il y a une maison le long du chemin de fer, de l'ancien chemin de fer. donc à mon avis, il y a un gars qui surveille. À mon avis, il passe son temps à surveiller pour voir si personne ne rentre dans ce tunnel et je n'ai pas pris de risque. Je n'avais pas envie de commencer à créer des ennuis là où il n'y a pas besoin d'y en avoir. donc j'ai pris les ruptures et on a été rejoindre l'autre entrée qui était beaucoup plus accessible que l'autre. Et c'est la raison pour laquelle je n'irai pas jusqu'au bout du tunnel parce que je n'ai pas envie que ce monsieur commence à nous faire des ennuis. Et voilà. Est-ce qu'il y a une présence avec moi qui souhaiterait communiquer ? Sachez que vous ne devez pas avoir peur de moi. N'ayez pas peur de moi. Je viens en toute bienveillance pour tenter de communiquer avec vous. Avoir la possibilité de de vous comprendre et de connaître votre histoire s'il y a quelqu'un ici. Connaissant le passé chargé de ce tunnel il y a peut-être des âmes qui enfin des esprits oui des âmes qui seraient venues rejoindre l'endroit je ne sais pas je ne connais pas très bien l'histoire enfin c'est voilà c'est un tunnel ferroviaire c'est pas voilà c'est ancien les amis je me méfie je n'ai pas envie que la personne me capte donc je ne vais pas trop éclairer non plus un minimum quand même je n'ai pas envie de me tuer je ferai une séance de K2 spiritbox en retournant et me retrouvant au centre du tunnel pour être bien tranquille parce que je n'ai pas envie de faire ça dans l'inquiétude il faut que je sois tranquille et me concentrer pour essayer de capter quelque chose regardez ça bon les amis je vous explique la caméra s'est cassée un peu la gueule mais ça va j'ai évité le pire je pense que la GoPro filme est-ce qu'elle filmait depuis le début je n'en sais rien du tout je vérifie excusez-moi voilà c'est bon mais c'est vraiment pas évident et ma langue de poche qu'est-ce que c'est ? ma langue de poche n'a plus de batterie donc vous voyez je ne vais pas aller jusqu'au bout ça ne sert à rien ce que je vais faire maintenant je vais me rediriger à peu près vers le centre du tunnel et je vais entamer une petite séance paranormale de spirit box ça fait longtemps ça fait longtemps l'équipe et je sais je répète je sais que vous aimez ça et moi aussi ce qu'il y a le gros inconvénient c'est que c'est très bruyant et qu'on peut facilement se faire capter mais bon ici au milieu du tunnel qui fait un kilomètre de long je ne pense pas je ne pense pas que ça va poser problème je ne vais pas la faire trop longue non plus parce que Tidiano est à l'entrée et il a sa séance paranormale à faire également avec je me demande ce que la spirit voice va donner dans un endroit comme celui-ci ici le cadeau n'a rien donné pour le moment comme vous pouvez le constater ça ne déclenche pas du tout pas évident filmer franchement les conditions ne sont vraiment pas évidentes pour filmer en termes d'éclairage c'est vraiment pas évident s'il y a une présence avec moi dans ces tunnels est-ce que vous pouvez vous approcher de ma main gauche dans laquelle je tiens un appareil qui ne vous fera aucun mal on l'appelle K2 vous pouvez vous approcher ce qui montrera que vous êtes avec moi alors les amis je n'ai pas spécialement de ressenti bizarre, étrange ici comme on peut voir Tidiano est clair pour voir où j'en suis avec le phare le phare est extrêmement lumineux plus lumineux que mon opérage actuel s'il y a une entité ici qui réside dans ce tunnel qui est peut-être prisonnière qui n'arrive pas à s'échapper de ce long tunnel d'un kilomètre vous pouvez vous approcher de moi vous pouvez tenter de communiquer avec moi les amis j'ai un petit ressenti ici je ne sais pas pourquoi je pense que je vais faire une petite séance ici un peu plus loin peut-être ici désolé pour le K2 vient de réagir par contre je pense ouais ici j'ai un je le sens bien là-bas on va dire je le fais je le fais un peu au feeling voilà ici alors je vais poser la cam comme ceci voilà désolé pour le voilà qu'est-ce que c'est ça désolé les amis Mayotte un truc que j'arrive pas à comprendre j'ai l'impression de voir bouger quelque chose alors au fond il y a une image que je ne comprends pas en fait c'est parti s'il y a une présence avec moi dans ce tunnel dans ce tunnel s'il y a quelqu'un avec moi qui est présent vous pouvez communiquer grâce à l'appareil que je tiens dans la main qui s'appelle est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi les amis il y a quelque chose qui bouge là-bas je ne sais pas ce que c'est je ne sais pas est-ce que vous êtes avec moi est-ce que vous avez un message à me remettre s'il vous plaît qu'est-ce que vous voulez me dire alors vous avez un appareil contre le mur qui s'appelle un K2 que vous pouvez approcher pour le faire déclencher nous montrer que vous êtes avec nous dans ce tunnel les amis c'est très bizarre regardez ne faites pas la mise au point c'est un bichet futur il y a quelque chose qui bouge là-bas est-ce que vous êtes avec moi est-ce que vous avez un message à me remettre un prénom le résumé c'est une spirit box pour ceux qui ne connaissent pas c'est un appareil qui balaye les fréquences radio le bruit blanc les radios en fait d'autant plus qu'ici dans ce tunnel il n'y a absolument rien qui passe ni on de radio ni on de radio ni on de radio je ne sais pas ce qui se passe il n'y a pas d'on de radio il n'y a pas de réseau il n'y a rien est-ce que vous avez un message à me remettre je n'arrive pas à me remettre c'est vraiment bizarre ça c'est vraiment bizarre est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans ce tunnel utilisez l'appareil que je fais en main pour parler communiquer n'hésitez pas n'ayez pas peur comment vous vous appelez je ne comprends pas ce que je vois là-bas est-ce que vous avez un message à me remettre approchez-vous de moi n'ayez pas peur j'ai utilisé l'appareil que je tiens en main pour communiquer allez-y dites quelque chose un prénom vous pouvez me parler n'ayez pas peur de moi vous pouvez répéter allez-y utilisez l'engin que je tiens en main pour communiquer avec moi n'ayez pas peur surtout est-ce que vous voulez que je quitte cet endroit approchez de l'appareil que je tiens en main et utilisez-le pour communiquer est-ce que vous avez peur est-ce que vous avez peur de moi ? allez-y dites-moi un mot ou approchez le boîtier contre le mur pour le faire déclencher c'est un appareil qui ne vous fera aucun mal vous savez je ne suis pas bien cadré mais les conditions ne sont pas évidentes du tout je suis désolé pour le cadre allez-y dites quelque chose est-ce que vous voulez que je parte s'il y a un esprit une présence avec moi dans ce tunnel approchez-vous de moi n'ayez pas peur surtout je ne vous veux aucun mal on peut communiquer ensemble comment vous appelez-vous est-ce que vous avez est-ce que vous pouvez me dire votre prénom est-ce que vous êtes plusieurs dans cet endroit le désavantage de la Spirit Box c'est qu'elle fait beaucoup de bruit et que du coup je ne suis pas attentif aux autres bruits qu'il pourrait y avoir est-ce que vous pouvez vous approcher de l'appareil qui est contre le mur faire un bruit bouger un objet peut-être ou ne parler allez-y n'ayez pas peur allez-y maintenant parlez allez-y n'hésitez pas à vous approcher n'ayez pas peur de moi s'il y a une présence ici quelqu'un approchez-vous et communiquez avec moi et dites-moi quelque chose je pourrais éventuellement avoir un prénom approchez-vous de moi j'ai lieu à réagir continuez à vous approcher approchez-vous de moi et faites réagir les lumières ici utilisez le boîtier pour parler aussi allez-y approchez-vous de moi les amis je ne vais pas utiliser l'asperibox je n'ai pas eu beaucoup de résultats je viens d'avoir un résultat les amis de malade avec par contre avec le K2 je vais m'avancer attendez c'est parti je ne sais pas si on entend bien est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi les amis il y a la chaîne à faire ça est-ce que vous avez un message à me remettre vous pouvez me donner votre prénom comment vous vous appelez mes amis elle n'a jamais fait ça est-ce que je peux avoir un prénom s'il vous plaît est-ce que vous souhaitez que je parte dites-moi si vous souhaitez que je parte dites oui est-ce que je suis en danger dans ce tunnel franchement les amis elle n'a jamais fait ce bruit là il n'a vraiment pas réagi il a déjà réagi beaucoup plus que ça d'ailleurs dans dans la la dernière vidéo qu'on a faite Titiano et moi la guerre du meurtre et bien là il a réagi pas mal et pour ceux qui n'ont pas été la voir je vous invite à aller la voir je vous invite fortement à aller la voir parce que on a eu des résultats plus qu'incroyables à un moment donné le K2 tombe tout seul on essaye de se l'expliquer peut-être par le vent mais en revoyant mais en revoyant les rushs ça me paraît peu probable peu probable parce qu'il n'y avait pratiquement pas de vent et le K2 était posé de sorte qu'il fallait quand même le bouger avec une certaine force pour le faire tomber donc je trouve ça vraiment bizarre est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans ce tunnel s'il vous plaît est-ce que vous pouvez approcher l'appareil que je tiens dans la main gauche pour vous manifester waouh c'est inondé qu'est-ce que c'était moi je vois que Cintiano à l'entrée je pensais qu'il était à l'extérieur j'ai eu peur le pauvre il attendait tout ce temps-là ça va être mon tour Cintiano va faire son angle paranormal il va s'engouffrer seul dans le tunnel que je viens de visiter et j'espère que tout ira bien pour lui attendez parce que c'est vraiment pas tout qui bouge c'est pas évident voilà j'en rejoins Cintiano ça va commencer je l'attends les amis Mike est de retour il a enfin terminé la traversée de ce tunnel donc je lui demandais alors quel a été ton ressenti franchement sincèrement au début je me sentais pas mal du tout juste impressionnant le tunnel est impressionnant lui-même parce qu'il est très long et on a l'impression de se faire écraser par les murs à un moment donné et par contre j'ai eu plus de ressenti en revenant qu'en partant et à un moment donné il y a juste un moment donné où j'ai eu j'ai vu quelque chose bouger au fond du tunnel je sais pas ce que c'était mais j'ai pas su le filmer parce que j'étais en train de me filmer en train de faire une séance de spirit box et par contre avec la spirit box j'ai eu un mot ou deux mais vraiment pas rien de conclure rien du tout non non vraiment il y a juste maintenant là que j'ai défendu je me demande si c'est pas plus à l'entrée peut-être bien parce que vous l'avez vu peut-être mais le K2 il a pas arrêté de se déclencher on a mis les téléphones en mode avion on a coupé de l'appareil pour vraiment écarter la piste des interférences moi je donc je propose que maintenant Tiziano va faire son enquête à lui avec la spirit voice je suis impatient de voir les résultats quand il reviendra j'ai hâte et le K2 je pense pas que c'est une bonne idée parce qu'il va faire une séance PVE avec l'enregistreur le magnétophone qui va créer des interférences avec le K2 donc c'est pas la peine et j'attends avec impatience son retour voilà les amis donc c'est parti pour la deuxième partie de cette vidéo dans l'exploration d'un tunnel abandonné donc j'ai ma présence la spirit voice que vous aimez tant donc j'ai hâte de savoir ce qu'elle va nous lâcher aujourd'hui en effet Mike ne mentait pas c'est vraiment une ambiance assez oppressante au sens que on est entouré de gros murs attendez je vais essayer de pas me tromper on est entouré de murs il y a vraiment aucun accès c'est un tunnel quoi ici il pleut Titiano vient d'aller à son tour dans les profondeurs du tunnel nazi on va l'appeler comme ça et j'espère qu'il va avoir des résultats avec son expérience avec la séance de PVE qu'il va effectuer avec le magnétophone l'enregistreur à bande magnétique ainsi qu'avec la spirit voice qu'il a prise avec lui j'espère vraiment qu'il aura eu des résultats j'ai hâte de connaître son ressenti et les éventuels résultats qu'il aura eu quant à moi j'ai bien envie de tenter alors dans un premier temps je vais refaire 5 minutes de K2 ici à l'entrée parce que j'ai eu des résultats un peu de résultats ici en revenant ensuite je mettrai la caméra thermique en route pour filmer vers Titiano et éventuellement avoir des résultats à tout de suite les amis une infiltration d'eau dans cette partie du tunnel vous pouvez le voir il y a des flaques comme ça je vais éventer de marcher dedans regardez ça il est vraiment en train de pleuvoir dans ce tunnel voilà les amis le spirit de veille s'est allumé je vais continuer de m'enfoncer encore un petit peu dans ce tunnel avant de poser des questions je vais d'abord donner la chance aux entités de directement venir à moi avant que je ne les provoque qu'elle pose la moitié question ... 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